Pour ce 37e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer un portrait de saison. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette œuvre a été créée par l'artiste Giuseppe Archimboldo. Elle s'intitule « Le printemps » et date de 1573. C'est une peinture réalisée avec de la peinture à l'huile sur une toile. Elle mesure 76 cm de haut et 63,5 cm de large et est exposée au Musée du Louvre à Paris. Giuseppe Archimboldo est un peintre italien né en 1527 à Milan en Italie où il mourra en 1593 à l'âge de 66 ans. Durant sa longue carrière, il travailla d'abord en Italie et ensuite rejoignit la ville de Vienne pour travailler à la cour de l'empereur Ferdinand Ier puis de son fils Maximilien II de Habsbourg dont tu peux voir ici le portrait de famille qu'il a réalisé pour lui. J'ai positionné notre année sur la frise chronologique. Voici donc où se situe sur la frise notre œuvre d'art en 1573. C'était il y a plus de 400 ans. Cette période correspond à la toute fin de la période qu'on appelle la Renaissance et pour laquelle je t'ai déjà proposé quelques numéros d'histoire d'art. En fait, pour être tout à fait précis, Giuseppe Archimboldo n'est pas un artiste de la Renaissance mais c'est un peintre qui s'inscrit dans un courant, une mode qu'on appelle le maniérisme. Passons à la description. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce qu'on voit. Tu peux mettre cette vidéo en pause comme d'habitude pour prendre le temps de décrire précisément notre œuvre. A l'intérieur d'un cadre matérialisé par une guirlande de feuilles et de fleurs, je vois le buste d'un personnage positionné de profil, tourné vers la gauche et installé devant un fond noir. A y regarder de plus près, je me rends compte que l'entièreté de ce personnage, que ce soit son vêtement vert, son col blanc, son visage ou encore ses cheveux, tout ici n'est composé que de feuilles et de fleurs. Je peux dire que le peintre n'a utilisé que des fleurs et des feuilles pour former ce personnage. Je peux reconnaître des feuilles vertes de chou ou de fraisier au niveau du vêtement, des roses, des pivoines, des pensées au niveau du visage et des cheveux, également des marguerites au niveau du col. C'est donc un personnage entièrement végétal et floral. Passons à l'interprétation, autrement dit, à partir de notre description, que peut-on comprendre ici ? Le fait de positionner ce personnage devant un fond tout noir le rend encore plus visible. Le fait de l'encadrer par cette guirlande ajoute à l'importance donnée à cet homme. Mais qui est-il ? Les seuls indices qui nous permettent de répondre à cette question sont ceux que nous montre l'artiste, c'est-à-dire des fleurs et des feuilles. Mais n'oublions pas le cartel avec le titre de l'œuvre, rappelle-toi, le printemps. Quand on lit le titre, on pourrait s'attendre à un paysage montrant le printemps dans la nature. Mais non, ici, Archimboldo peint un personnage pour représenter le printemps. On peut donc dire finalement que ce personnage est le portrait du printemps, que c'est en fait monsieur le printemps. C'est donc pour cette raison qui n'est fabriquée, matérialisée, qu'avec des fleurs et des feuilles, puisque tous ces éléments naturels poussent pendant la saison du printemps. On appelle cela une personnification. Ça veut dire représenter sous les traits d'une personne, d'un portrait, un élément qui n'est pas humain. Ça peut être une idée, une qualité, un défaut, ou ici par exemple, une saison. La saison du printemps est personnifiée, c'est-à-dire qu'elle est représentée sous la forme d'une personne. Passons à la conclusion de l'œuvre pour nous demander ce qu'on peut penser de celle-ci. Il faut d'abord que tu saches que le printemps de Giuseppe Archimboldo appartient à une série, c'est-à-dire que cette œuvre n'a pas été imaginée toute seule. En effet, le peintre italien a réalisé quatre œuvres pour représenter, je peux même dire maintenant pour personnifier chacune des quatre saisons de l'année. Tu remarqueras qu'à chaque fois, premièrement, le personnage n'est formé qu'avec des éléments de la nature. Et deuxièmement, il n'est formé qu'avec des éléments qui ne poussent qu'à cette saison de l'année. C'est donc une façon de montrer le temps qui passe dans la nature grâce à ses portraits de saison. Certains pensent même qu'Archimboldo, en plus de représenter les quatre saisons, nous parle ici avec malice et avec sagesse du temps qui passe sur la vie de l'homme. Regarde en effet comment chacun de ces portraits nous montre un homme d'un âge différent en allant du plus jeune le printemps à gauche au plus âgé l'hiver à droite. Comme si chaque saison représentait un âge de la vie. C'est donc vraiment une œuvre qui nous parle du temps qui passe. Giuseppe Archimboldo a créé bien d'autres œuvres utilisant la même astuce, c'est-à-dire nous montrant des objets ou des éléments de la nature et à la fois des personnages formés par ces éléments. Parfois même, il crée une véritable surprise, une illusion d'optique. En effet, personne ici, même pas toi, ne s'attend à reconnaître un personnage. Je vois un panier de fruits et légumes à gauche comme à droite. Et pourtant, ses trouvailles, tu t'en doutes, lui ont valu d'être un peintre très apprécié de son temps. J'avais donc envie de te le faire connaître également et j'espère que tu auras apprécié son jeu visuel. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada